Musique Ce texte a pour objectif de moderniser la fonction publique grâce essentiellement à trois leviers. Le premier qui consiste à fluidifier le dialogue social en fusionnant les comités techniques et les comités d'hygiène et de sécurité. Deuxième levier, le recours accru à la contractualisation pour tous, dans tous les versants, avec notamment un contrat de projet, ce de manière à apporter de la souplesse dans le recrutement et dans la gestion de la carrière des agents. Troisième levier, renforcer l'égalité professionnelle des agents en situation de handicap et renforcer l'égalité hommes-femmes. Musique Dans la mesure où on leur permet de faire des allers-retours du secteur public au secteur privé et inversement, il faut apporter des garanties à ces mouvements de manière à ce qu'on ne se retrouve pas confronté à des situations de conflit d'intérêt. Il faut insister sur cette mesure essentielle du texte qui a été de fusionner la commission de déontologie et la Haute Autorité de transparence de la vie publique. C'est une autorité administrative indépendante. Jusque-là, cette Haute Autorité s'occupait des élus du gouvernement. Maintenant, elle s'occupera aussi de la fonction publique et plus particulièrement de la haute fonction publique. Musique Le groupe a fait en sorte de limiter les contrats de projet que j'ai déjà évoqués aux catégories A et B de manière à exclure les agents qui sont dans la situation sans doute la plus précaire, c'est-à-dire les catégories C. Et le groupe a également apporté d'autres garanties en matière de déontologie en cherchant à encadrer et à rendre plus transparentes les rémunérations de la haute fonction publique. Musique Musique Musique